... Merci de choisir KTO. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau installé dans la librairie de la Procure qui, avec KTO, le Jour du Seigneur, coproduit cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. La recette fait merveille. Trois livres, leurs auteurs. Et nous aurons ce soir une grande invitée dont nous allons beaucoup parler, que nous ne verrons pas sur le plateau, je veux dire, l'Église. Parce que les trois livres avec lesquels nous allons débattre posent trois grandes questions. La première paraît totalement évidente. La réponse est difficile. Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce que l'Église ? La seconde question interroge la promesse que l'Église fait à ceux qui souffrent. Promesse de consolation, de soin, voire de guérison. Le Christ, à travers l'Église, agirait. Mais est-ce que cette promesse est réalisée ? Et puis, la dernière question pose la question de la crise actuelle dans l'Église. Il y a une crise, il faut la reconnaître. Quelle attitude adopter ? Faut-il rester dans l'Église ? Faut-il sortir de l'Église ? Faut-il critiquer l'Église ? Faut-il la réformer ? Ou peut-être l'aimer davantage ? Jean-Dominique Durand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un historien engagé, je dirais. Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon III. Vous avez été conseiller culturel aussi à l'ambassade de France, Roel-Saint-Siège, directeur du Centre Saint-Louis. Vous êtes aussi président des amitiés judéo-chrétiennes de France et surtout, je dirais, proche de la communauté Sant'Egidio. Sant'Egidio, tout le monde croit connaître cette initiative. Mais quand on lit votre livre « Prières, pauvres, paix, l'abbé-cédère » de Sant'Egidio publié au Cerf, on découvre l'identité profonde de cette communauté catholique italienne fondée par Andrea Riccardi au rayonnement désormais mondial. L'ouvrage est donc très utile. Ça va devenir un classique sur le sujet. Isabelle Le Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Re-bonjour. Vous étiez déjà venue sur ce platé. Vous êtes religieuse, auxiliatrice, psychanalyste. Vous avez passé une bonne partie de votre vie à l'écoute des détenus dans les prisons, au contact de ces gens qui souffrent. Et j'ai écrit plusieurs livres, dont un mémorable « Dieu des abîmes », où vous étiez venu ici. Je m'en souviens très, très bien. Et vous publiez toujours chez Albin Michel « Vivre avec l'irréparé », où vous plongez cette fois dans les abîmes intérieurs, les abîmes des personnes blessées par la vie, en vous posant la question de l'irréparé, mais aussi de l'irréparable. Peut-on se remettre ? Peut-on guérir de certaines blessures ou maladies ? Pourquoi Dieu les tolère ? C'est un livre de méditation fondamentale, très accessible, et qui fera du bien à beaucoup. Jean-Guillem Zéry, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, vous aussi, un habitué de l'émission. Vous êtes biologiste de métier. Vous êtes aussi coach, psychanalyste, essayiste. Vous avez beaucoup d'ouvrages à votre actif. Vous avez été président de l'association des Capifs et de la Libération, dédiée aux personnes de la rue. Bref, une expérience riche, multiple, qui fait de vous un homme, un laïc, écouté dans l'Église. L'Église qui ne va pas très bien, je le disais à l'instant. Et vous publiez un petit livre chez Selvator, avec le célèbre moine allemand Hansel Grün, pour répondre à cette crise, notamment ouverte par les abus sexuels. C'est un livre un peu coup de poing, intitulé « Pourquoi je reste dans l'Église ? » Vous ne partez pas, vous restez. Bonne nouvelle. Nous allons écouter votre réponse argumentée. Les téléspectateurs la liront dans le livre, qui est un essai très stimulant. Voyez-vous, donc, trois ouvrages toujours très différents, mais qui posent des questions essentielles. Nous allons y répondre avec nos invités. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour de l'actualité du libraire que nous présente, ce voici, Guillaume Vanier. Alors que les fêtes de Pâques approchent, un des derniers livres parus peut nous servir de bon compagnon pour ce temps privilégié. Il s'agit de Lazare, par le père Benoît de Cignetti, aux éditions du Cerf. Le père Benoît de Cignetti est près du du Cesse de Paris, en mission actuellement à Lille, et il fait revivre, il donne vraiment consistance, il donne chair à ce personnage de Lazare, qui est un peu dans l'ombre dans les évangiles. Il lui invente, mais avec beaucoup de crédibilité, un itinéraire, des rencontres, jusqu'à en faire un des disciples privilégiés de Jésus, en tout cas le disciple qui est le plus proche pour vivre de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est vraiment une excellente lecture pour entrer dans la joie de la résurrection. Deux autres nouveautés nous permettent aussi de contempler la figure de Jésus. C'est d'abord connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme par le père Michel Quenel chez DDB. Le père Michel Quenel est bibliste, oratorien, et à travers huit rencontres, seize rencontres dans les évangiles de Jésus, Jésus avec Marie-Madeleine, avec la Samaritaine, avec Matthieu le publicain, eh bien il nous montre comment Jésus nous dévoile un nouveau visage, un visage renouvelé, le vrai visage de Dieu le Père. C'est un excellent livre, très pédagogique, qu'il faut conseiller à tous ceux qui s'interrogent sur la foi chrétienne et n'osent pas lire la Bible ou entrer dans le catéchisme. Autre livre sur Jésus, par le père Michel Fédoux, jésuite, prix Ratzinger de théologie en 2022, Jésus-Christ dans l'histoire humaine, le mystère de Dieu, et cette christologie, dans la prestigieuse collection Cogitatio Fidei, au Cerf. Alors le père Fédoux est bien connu, il a fait depuis des dizaines d'années des travaux remarquables sur la christologie des pères de l'Église et une histoire de la christologie, et là, il nous propose une synthèse de ses recherches, une synthèse de ses travaux pour répondre à la question comment rendre compte de notre foi en Jésus, Jésus vrai Dieu et vrai homme, Jésus unique sauveur du monde dans notre culture contemporaine pluraliste. C'est un livre magistral qui va devenir très vite une référence incontournable. Deux livres d'histoire maintenant. D'abord, Bernard Lecomte, aux éditions Perrin, France-Vatican, deux siècles de guerre secrète. Bernard Lecomte est un historien de l'Église reconnue. Il nous propose une grande fresque historique depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, des rapports entre la France et Rome. C'est une histoire complexe, faite de beaucoup de tensions, de réconciliations, de collaborations. Et là, nous avons un livre aussi qui fera date extrêmement vivant pour chacune des étapes de cette péripétie. Autre livre très intéressant, aux éditions Perrin aussi, par Yves Chiron, qui nous ouvre les portes de dix conclaves qui ont marqué l'histoire. Depuis le XIIIe siècle, jusqu'à l'élection du pape François, on sait que ce sont des moments clés dans la vie de l'Église qui peuvent, par l'élection d'un nouveau pape, donner un nouveau tournant à l'histoire de l'Église. Et Yves Chiron, avec son talent habituel d'historien, proche des sources, nous fait rentrer dans ces événements un peu secrets, mais si importants dans l'histoire de l'Église. Et enfin, un petit événement dans le monde des traductions bibliques en langue française, puisque les éditions Téqui viennent de rééditer la Bible Crampon. Alors, le Shannon Crampon avait traduit la Bible en 1923 et en 2023, pour le centenaire, le frère Bernard-Marie en propose une version très légèrement toilettée, aussi bien dans la traduction que dans les notes, dans un très beau coffret en deux volumes, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vraiment une très belle traduction dans un français très littéraire, mais avec des notes à la pointe de la recherche exégétique. Vraiment un très beau cadeau pour entrer de manière renouvelée dans la parole de Dieu. Merci, Guillaume, pour ce tour d'horizon littéraire du mois. L'actualité est bien nourrie, c'est passionnant, des beaux livres. On s'en réjouit pour l'édition religieuse et pour vous aussi, les lecteurs. Nous commençons l'émission avec le livre de Jean-Dominique Durand. Vous le connaissez certainement, ce professeur d'histoire à Lyon. « Prières pauvres, paix », l'abécédaire de Saint-Egidio. C'est aux éditions du CERF. C'est un livre qui se présente avec des mots-clés pour cerner cette réalité de Saint-Egidio. Avant de nous dire ce qu'est Saint-Egidio, un mot sur vous. Quel est votre lien avec Saint-Egidio ? Vous êtes un universitaire français. Je dirais avant tout, c'est un lien d'amitié qui a commencé par une amitié universitaire, en effet, avec le fondateur de Saint-Egidio, Andrea Riccardi, qui était professeur d'histoire religieuse. Nous avons partagé les mêmes recherches, les mêmes préoccupations, les mêmes interrogations sur l'histoire de l'Église catholique contemporaine, l'histoire contemporaine plutôt, de l'Église catholique. Et c'est une amitié aujourd'hui qui remonte quand même à bien longtemps, aux années 80-90. Et à travers lui, c'est une amitié avec la communauté tout entière pour ce qu'elle fait. Alors justement... Je dois dire aussi un peu d'admiration. Je pense que ça doit se sentir. Ça se sent. C'est un livre... Je me revendique. Ce n'est pas un livre critique, mais c'est un livre très fourni, très exhaustif sur cette communauté. C'est un livre d'historien aussi. C'est-à-dire que je fais attention toujours à contextualiser les différents engagements. Chaque mot montre... Il y a 102 mots. Alors, les mots, justement. Je vous prends un mot... Parce que tout le monde ne connaît pas Santé Gidio. Il y a trois mots qui définissent Santé Gidio, je vous le dis. Prière, pauvre, paix. Mais si vous aviez, vous, à nous dire en trois mots ce qu'est Santé Gidio, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une communauté de laïcs, d'abord, mais qui n'a pas de vie communautaire. La communauté, il se fait à travers la prière et à travers les engagements. Et des engagements de toutes sortes, dans les domaines les plus divers. Alors, au départ, c'est l'engagement avec les pauvres, avec les pauvres de Rome, parce que ça commence tout petitement, en 1968, à Rome, pour aller vers des jeunes étudiants qui vont faire auprès des pauvres ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire apporter ce qu'on appelle en italien le dopo scuola, c'est-à-dire l'aide scolaire à des enfants marginalisés par la société dans les périphéries romaines. Donc, pauvreté. Des enfants pauvres. Et ces jeunes gens vont faire, oui, ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des étudiants, donc ils vont faire la correction des devoirs, l'accompagnement de l'école, etc. Voilà. Donc, c'est un peu vraiment le point de départ de la communauté. Mais à partir de là, petit à petit, par sa concentrie, que la communauté s'est développée avec toutes sortes d'engagement. D'abord, il s'est engagé sur le plan international avec un développement en dehors de Rome, d'abord, et puis en dehors de l'Italie. D'abord à Anvers, en Allemagne, à Augsbourg, et puis, sur le plan international, au plus loin, en Argentine, en Afrique, dans Denonis. Pour quel type d'action ? Toujours humanitaire, caractéristique humanitaire et également diplomatique, parce que c'est comme ça qu'on le connaît. – Humanitaire, oui, on peut utiliser ce terme-là, mais c'est vraiment l'accompagnement de toutes les pauvretés. Par exemple, les prisons, je pense que nous parlerons tout à l'heure des prisons. Les prisons en Afrique, c'est quelque chose d'épouvantable. La lutte contre la peine de mort, mais aussi la lutte contre les maladies infectieuses. Le projet DREAM, qui n'est plus un projet, mais un véritable programme, avec une mobilisation des médecins, pour lutter contre le sida, et d'abord contre le sida, et puis aujourd'hui, contre la malnutrition d'une manière générale, et toutes les sortes de maladies que l'on peut trouver, de maladies contagieuses, que l'on peut trouver. – Et la question diplomatique ? – Alors, il y a aussi, donc la question diplomatique, c'est sans doute ce qui intéresse le plus les médias, parce qu'il y a eu cette affaire du Mozambique, où la communauté s'est intéressée au Mozambique, d'abord pour des raisons de solidarité humanitaire, comme vous disiez tout à l'heure, apporter de l'aide à des populations souffrantes, souffrant de guerre civile, d'une guerre civile interminable, et puis petit à petit, la connaissance des belligérants, les relations de confiance établies avec les différents belligérants qui ont permis le règlement de la paix, un retour à la paix, qui est toujours valable aujourd'hui. – Donc faiseur de paix, vous êtes des faiseurs de paix. – Feseurs de paix. Mais avec, notons toujours, le point de vue italien, je crois qu'il faut bien souligner que c'est l'origine romaine. Et dans le cas du Mozambique, c'est très fracquant. C'est-à-dire que l'action de la communauté a été soutenue à la fois par le Vatican, par le gouvernement italien, c'est-à-dire à ce moment-là, par la démocratie chrétienne, et par le parti communiste italien. Puisque le pouvoir était exercé au Mozambique par des communistes, et donc c'est tout cet ensemble, cette capacité, je crois que vous me demandiez une définition, il y a aussi cette capacité à unir. – Par la fraternité, par un sens. – À unir, par la fraternité, par la confiance que l'on fait à l'autre, et à travailler, à se faire travailler ensemble des personnalités. – Est-ce qu'il y a une méthode, Saint-Egidio, pour établir la paix, pour sortir des conflits ? – Alors, oui, il y a une méthode, en tout cas, pour essayer de restaurer la paix. Bon, pour la négociation. – Ça serait quoi, le secret de Saint-Egidio ? – Le secret de Saint-Egidio, je dirais, c'est la patience. C'est la patience et l'amour. – D'ailleurs, vous avez un article remarquable sur la patience. – C'est la patience et l'amour. C'est la reconnaissance de l'altérité, y compris lorsque l'altérité est très violente, lorsque l'autre que l'on a en face de soi est un tueur, par exemple. Ça se trouve dans les guerres civiles, souvent épouvantables. Mais donc, il y a là un savoir-faire qui est fondé véritablement sur l'Évangile. C'est-à-dire, encore une fois, particulièrement sur les béatitudes, bien entendu, et sur le bon samaritain, la parabole du bon samaritain. – Et puis une prière active. – Il faut soigner le blessé, il faut le soigner, mais il faut l'accompagner aussi. Et soigner le peuple mozambiquain, mais on l'a accompagné aussi. – Combien êtes-vous dans le monde ? Combien êtes-vous, la communauté ? – Excusez-moi, je voudrais terminer ma phrase. Pour faire d'anciens guerriers roses des hommes politiques, qui s'habituent à la démocratie et au débat. – Un petit mot sur le nom, parce que donnez-nous une idée de l'ampleur de cette communauté. – Alors, elle est présente dans 70 pays à travers le monde et il doit y avoir à peu près 80 000 personnes qui travaillent plus ou moins avec la communauté. – Quand vous dites faire du guerrier rose, c'est finalement un homme politique, c'est une belle formule. Où est la frontière entre le spirituel et le politique ? Parce qu'à Saint-Egidio, vous êtes à l'aise avec le monde politique. Vous êtes à l'aise avec les politiques en place, à l'aise avec les diplomates. Et puis vous êtes aussi des gens de prière. Comment s'articule ? Est-ce qu'il y a un passage ou est-ce qu'il y a une continuité ? – Oui, il y a un passage qui est l'amour du prochain et l'écoute, l'écoute de l'autre. – Mais la politique, c'est quand même la défense des intérêts, c'est la bataille. – Ah oui, mais Saint-Egidio n'a pas un engagement politique direct. Lorsque la communauté parle avec telle ou telle personnalité politique, il faut savoir parler, y compris avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, voire même qui peuvent vous faire horreur quand il s'agit de certains chefs d'État et il n'en manque pas. – Il faut savoir parler avec ces personnes et accepter les gens tels qu'ils sont. – Alors par exemple, vous allez venir en France, et je crois que c'est peut-être le pourquoi de ce livre, vous allez me dire si c'est vrai, en septembre 2024, pour les fameuses rencontres hommes et religions que vous organisez dans tous les pays du monde, tous les ans, à la rentrée. – Oui, tout à fait, depuis 1987. – Voilà, alors vous allez arriver dans cette terre ultra laïque qu'est la France, on en parlera peut-être tout à l'heure à travers les autres livres. Quel est finalement le message de Saint-Egidio pour un pays comme la France, très guindé dans sa laïcité ? – Eh bien, que d'abord, la communauté est une communauté laïque, profondément laïque, même s'il y a des prêtres qui en font partie. – Oui, oui. – Il y a des religieux aussi qui s'y reconnaissent, mais elle est laïque dans sa démarche, le président de la communauté doit être laïque, et nous avons une démarche tout à fait laïque, c'est-à-dire d'ouverture à toutes les religions. Et justement, la laïcité qui est véritablement efficace dans sa définition pour assurer la paix des consciences et la paix civile, c'est justement le dialogue entre les religions. Et je pense qu'entre le 22 et le 24 septembre, la France, on l'a déjà fait à Lyon en 2005, il y a déjà eu une expérience française qui avait eu un grand succès et qui avait beaucoup marqué les esprits. Et qui avait été soutenue d'ailleurs par tous les pouvoirs politiques locaux, aussi bien par le président de la région, qui était socialiste à l'époque, c'était M. Kheran, ou le maire de Lyon. – Mais il y a 20 ans, excusez-moi, 20 ans se sont passées, 20 ans se sont passées, la laïcité s'est durcie. – Elle s'est durcie. – Alors quel sera votre message ? – Elle s'est durcie. Eh bien, le même message, c'est-à-dire que la laïcité, véritablement, qui apporte la paix à la société, c'est une laïcité de dialogue et de rencontre entre les uns et les autres. Non seulement entre des religieux, mais aussi entre des croyants et des non-croyants. Je crois que c'est très important, la participation aussi de non-croyants à ces rencontres. Et nous en avons eu toujours, et nous en aurons, qui seront très présents en septembre prochain. – Alors Jean-Guilhem Serri, vous êtes un homme, justement, anaïque, engagé au contact, vous avez, dans votre expérience, des contacts directs avec la société française. Et puis vous êtes profondément chrétien, on peut le dire, ouvertement, ça se lit dans vos livres, vous êtes explicite. Comment vous recevez l'expérience de Santé de Gidio ? Et de ce livre également ? – Moi, je suis très touché par Santé de Gidio. En fait, j'ai fait connaissance de Santé de Gidio quand j'étais membre de Hauts Captifs à la Libération, qui est une association du diocèse de Paris, qui rencontre et accompagne des personnes de la rue, des SDF, des migrants, des enfants des rues, des personnes prostituées. J'ai eu l'occasion d'avoir de très nombreux points de contact et de partenariat avec Santé de Gidio. Et donc je connais, j'allais dire, l'intérieur de Santé de Gidio, au moins Paris. Je connais un petit peu Rome, Santé du Rome, et en lisant votre livre, je me suis perçu qu'en fait, je ne connaissais presque rien de Santé de Gidio. Voilà, donc ça m'a beaucoup intéressé à cet égard. Moi, ce qui me touche beaucoup, dans le charisme de Santé de Gidio, en tout cas, ce que j'en saisis, c'est cet équilibre extrêmement fécond entre les dimensions de prière et d'action, dont l'Église, on parle beaucoup, Marie, etc. On fait toujours des caisses, mais là, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui est très équilibré, très incarné, en fait, entre justement l'action. Et la prière, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a toujours beaucoup touché chez Santé de Gidio, c'est, et vous vous rappeliez, ça a démarré avec des étudiants, en fait, c'est que finalement, c'est le désir qui prime, c'est le désir de servir qui prime. On ne demande pas des formations incroyables, en fait, c'est vraiment le désir de vivre quelque chose de la proximité. Isabelle Le Bourgeois, comme religieuse, mais aussi comme psychanalyste, comme écoutante, comment vous recevez ce livre et cette magnifique initiative, quand même. Ah, tout à fait. J'avoue que c'est un peu une découverte. Je reconnais. Mon ignorance... Vous aussi, on est trois, rassurez-vous. Ah, ben voilà, bon, oui. On vous connaissait sans vous connaître. Et je dois dire que ce qui m'a beaucoup touché, d'abord, c'est la manière dont vous l'avez écrit, parce que je sens qu'il y a quelque chose de profondément... Quand je dis honnête, c'est un mot qui est beau pour moi. Vraiment, ça se déploie dans un vocabulaire d'abord assez accessible. Et puis, il y a le souci de l'histoire. Il y a le souci de la précision. Et ça, moi, ça me touche. Et j'ai entendu à travers ça, puis ce que vient de dire Jean-Guilhem là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose de... Comment dire ? D'une âme particulière penchée vraiment avec passion sur la pauvreté, la misère du monde, la souffrance des autres. Moi, en tant que psychanalyste, ça ne peut pas faire autre chose que me toucher. Je dirais ce regard d'amour, ce désir d'aller vers l'autre. Alors, il y a beaucoup d'initiatives. J'ai un peu lu quand même ce que vous avez écrit. Bon, alors, c'est une foison. Ça fourmit. Oui, voilà, je ne vais pas tout retenir. Mais j'entends quelque chose d'une véritable... Enfin, ça continue l'esprit du démarrage, quoi. Ces étudiants qui auraient pu faire autre chose au moment de 68, vraiment, et qui ont pris un chemin très précis de se pencher sur la souffrance humaine, d'être avec elles. et du coup, quelque chose continue à traverser ça. J'ai senti ça très fort. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Alors, on aurait de quoi alimenter un large débat sur l'actualité géopolitique, notamment le conflit en Ukraine, le conflit en Terre Sainte. Ma question ne va pas porter sur ces conflits, mais sur le chrétien face à ces conflits. Au fond, et je pose la question de tous les trois, un chrétien, qu'est-ce qu'il est dans ce genre de situation ? Est-ce qu'il est un médiateur qui va essayer de faire que chacun, les uns et les autres ennemis, arrive à se parler, un médiateur, ou carrément un pacificateur ? Quelqu'un qui va plus loin et qui essaie de pacifier le cœur ? Ou bien un homme de prière, aussi. Alors ? Parce que je crois beaucoup à la force de la prière. Je crois à cette façon qu'on a. Moi, je suis très, j'allais dire, attaché à la communion des saints. J'en parle dans mon livre. Il y a quelque chose là qui est tellement mystérieux, mais qui nous unit les uns aux autres de façon extrêmement forte et qui nous relie non seulement à l'horizontale les uns aux autres, mais qui, du coup, nous relie aussi verticalement. Je ne sais pas s'il y a une réponse univoque. J'aime bien quand vous dites médiateur, peut-être, pacificateur, peut-être, homme de prière, toujours, je dirais, comme vous. Il me semble que ça dépend peut-être des situations et peut-être aussi de la place qu'on occupe dans le conflit en question. Et peut-être que la force de l'Église, pour le coup, puisque vous posiez cette question en ouverture de cette rencontre, peut-être que la force et la puissance de l'Église, c'est finalement de réunir des gens qui ne sont pas forcément à la même place, c'est-à-dire qu'ils ne sont de fait pas à la même place, physiquement, géographiquement, etc. Et que c'est peut-être là, la puissance de l'Église. C'est que peut-être certains sont peut-être plus médiateurs, d'autres pacificateurs, d'autres tous priants, peut-être aussi combattants, voilà, très clairement, enfin, en tout cas, possiblement, résistants, je ne sais pas. Mais toujours, me semble-t-il, oui, la prière, et j'ajouterais un désir de communion. C'est-à-dire de ne pas sombrer, de ne pas rajouter du mal au mal, c'est-à-dire, en tout cas, même s'il y a résistance ou combat, ne pas être dans la vengeance, ne pas être dans se laisser entraîner, j'allais dire, intérieurement, spirituellement, par la vengeance et par le mal. Peut-être résister ou combattre pour limiter la puissance du mal. – Jean-Dominique Durand, est-ce que le chrétien, finalement, modère son ambition devant la dramaticité du conflit ou des oppositions ? Ou est-ce qu'il a toujours l'espoir d'aller jusqu'à la paix, la réconciliation ? – Ah oui, il faut toujours garder l'espoir, je dirais l'espérance, cette petite espérance dont Charles Péguy a parlé d'une manière magnifique. et puis, je crois surtout garder les contacts avec tout le monde, ne rejeter personne, ne pas avoir, même si, je le disais tout à l'heure, les comportements peuvent être très violents, très durs, insupportables, etc., garder le contact. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien trouver une solution. À un moment donné. Là, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, la communauté de Saint-Egidio a un rôle très important. C'est qu'elle a des groupes en Ukraine qui sont composés d'orthodoxes, de gréco-catholiques et de catholiques. Et le conflit actuel n'a pas fait sauter la communauté. Donc ça, c'est très important. La communauté a résisté aux tensions donc là, le rôle de la communauté en Ukraine est très important de ce point de vue-là, d'un point de vue humanitaire. Par exemple, pour aider, pour apporter, il y a des convois qui partent, qui sont financés par la communauté, qui apportent des aides médicales, d'autres sortes d'aides dont un pays en guerre a besoin. mais aussi, il y a ce contact et puis, il y a des communautés aussi en Russie, communautés qui sont orthodoxes. Et le contact est maintenu. Donc là, je ne suis pas sûr que ce soit maintenu entre les Ukrainiens et les Russes parce qu'il y a des problèmes de relations, évidemment. Et puis le régime russe, et ce qu'il est, comme vous le savez, mais le maintien de ce contact me paraît fondamental. Être capable de parler avec tout le monde. Alors, il y a un autre aspect... C'est un moyen d'en prendre plein la figure aussi, d'ailleurs. Oui, ça pourrait faire partie de la définition du négociateur. La définition, oui. Il y a un dernier aspect que je voudrais évoquer qui est très important dans toute l'action de Saint-Édige-Jos, c'est la question de l'immigration. et des couloirs humanitaires pour lesquels, effectivement, vous avez été applaudi, mais vous avez été aussi très critiqué. Je dis vous, la communauté, évidemment. Pourriez-vous nous dire quelle est, au fond, la juste mesure de cette question migratoire ? Parce qu'elle est très, très débattue en France, évidemment. Comment est-ce qu'on la voit du point de vue de Saint-Édige-Jos ? Et pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à créer ces couloirs humanitaires qui permettent à des réfugiés de venir en Europe ? Et le pape François a beaucoup soutenu ces initiatives ? Oui, et pas seulement le pape François, mais le gouvernement français également. Il y a des accords qui ont été signés. Il y a des accords qui ont été signés à l'Élysée et avec le ministre de l'Intérieur pour accueillir des personnes qui peuvent venir en France ou dans d'autres pays européens, mais accueillies, prises en charge par la communauté et par d'autres institutions chrétiennes, notamment l'Église protestante. Face au mur d'incompréhension que suscite actuellement ce genre d'initiative pour certains, qu'est-ce que vous répondez ? Quel est votre message ? Que si on veut avoir une immigration des personnes qui soient intégrées dans le pays, qui se sentent bien dans le pays, il faut les accueillir. Il faut les accueillir. Si on les laisse n'importe où dans la rue, c'est tout le problème de l'immigration clandestine. Je vois actuellement dans ma ville de Lyon, nous avons de gros problèmes avec les mineurs non accompagnés. et c'est un problème sans solution. Il doit y avoir des solutions, mais c'est très difficile. Jean-Gaim Serri, comment vous recevez ces initiatives ? Le couloir humanitaire permet d'organiser les choses. Ça me renvoie à toutes ces années que j'ai passé au Captif la Libération où de fait, on allait à la rencontre des personnes de la rue, une grande partie, une majorité était extra-nationale et extra-européenne. Moi, ce que ça évoque, c'est effectivement la question 1 de la survie, déjà. Il ne faut pas oublier que quand même, la plupart, c'est une question de survie. Et ensuite, vous l'avez dit, c'est le sujet de l'intégration. Au propos, peut-être un peu disruptif, mais je pense que les associations, Santé de Gidiot en premier lieu, les Captifs, d'autres évidemment, font un travail formidable, mais il ne peut pas y avoir d'intégration seulement avec, en gros, l'État et les associations. Ça n'existe pas, de mon point de vue. Il y a intégration à partir du moment où il y a rencontre avec, j'allais dire, des vrais gens, c'est-à-dire des gens qui sont des gens qu'on va rencontrer dans un environnement de travail ou des gens qu'on va rencontrer parce que ce sont des voisins. Et donc, voilà, les associations, l'État, ce n'est pas que c'est bien, c'est que c'est indispensable, mais en même temps, je trouve qu'on a une culture qui peut avoir très vite tendance à se défausser là-dessus, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs l'immigration. En tout cas, moi, je l'entends, on en fait trop, on n'en fait pas assez, mais c'est toujours l'État et les associations. Moi, je ne connais personne qui se soit réellement intégré, simplement, il faut qu'à un moment donné, chacun, effectivement, aille à la rencontre, accueille, parle, reçoive, encourage, aide à faire un CV, prenne le thé avec, enfin, voilà, et ça, c'est chacun de nous et chacun de nos auditeurs à sa mesure. En tout cas, c'est le sens, finalement, le grand message de votre livre. Merci, merci, Jean-Dominique. du logement qui est fondamental. Prières pauvres, oui, la question de logement, Prières pauvres paix, l'abécédaire de Sant'Edgidio aux éditions du Cerf. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Isabelle Le Bourgeois, restez bien avec nous, mais nous retrouvons maintenant Mathilde Mailleux qui a préparé pour vous un coup de cœur. Mon coup de cœur ce soir, ce sera Ceci est mon corps de Charlotte de Villemorin qui publie un magnifique témoignage chez Grasset. Un témoignage de vie, un témoignage d'une vie vraiment pas ordinaire. Car Charlotte de Villemorin est née tétraplégique. C'est une vie difficile, une vie faite de handicap, bien sûr, mais une vie étonnante qu'elle nous raconte dans ses pages absolument géniales. Géniales parce que d'abord, Charlotte de Villemorin a un humour décapant complètement. On rit beaucoup dans ce témoignage qui pourtant dit des choses un peu difficiles parfois, mais surtout, ce qui transcende ce texte est bien cette joie. Charlotte de Villemorin est une chef d'entreprise, elle a 34 ans, elle a un associé, elle a des salariés, elle vit sa vie à 100 à l'heure, rien ne l'arrête. Elle court en avion, en train, accompagnée toujours par son fidèle chien, sa chienne plutôt, India. Une jeune femme qui décape, donc. Une jeune femme aussi qui est très sollicitée, car son exemple est absolument remarquable. Mais un jour, la vie de Charlotte de Villemorin va prendre un tour difficile, car elle va perdre irrémédiablement l'usage de ses bras. Alors, il va falloir pour elle qu'elle accepte d'être encore plus dépendante. Ce livre, c'est le livre d'une renaissance, une renaissance dans la joie, car Charlotte de Villemorin va se sentir appelée, appelée à devenir vierge consacrée. Ce livre, c'est aussi un itinéraire spirituel, un itinéraire toujours fait de joie, une joie consentie, une joie appelée aussi. Un livre qui donne aussi à voir des rencontres, des visages, de la solidarité, de l'amitié, de l'entraide, toujours, beaucoup de tendresse également, mais aussi formidablement, il y a cet humour qui vient transcender tout ce texte. Alors, je vous invite à découvrir ce témoignage hors normes qui nous invite à vivre notre vie dans la joie. Merci Mathilde pour ce coup de cœur surprise et très intéressant. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Isabelle « Le bourgeois vivre avec l'irréparé ». Titre un peu énigmatique, elle va nous dire ce que cela signifie. chez Albin Michel. Avant d'entrer dans le livre, rappelons ou rappelez-nous quelle a été l'ampleur de votre expérience auprès des personnes souffrantes. Ça remonte à loin. Mais en quelques mots. En quelques mots. Je vous avais une question tout à l'heure en trois mots. Disons quelques années dans l'univers carcéral et dans l'univers de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Travail avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté aussi notamment. Bon, donc, pas mal de côtoiements avec des personnes qu'on ne rencontre pas comme ça tout de suite dans la rue. Ça, c'est absolument passionnant. Et puis, vingt et quelques années d'écoute psychanalytique. Donc, forcément, ça forge quelque chose disons d'un goût pour l'autre. Alors, d'où vient ce livre ? On devine. Mais il vient de loin ce livre. Ce n'est pas un truc que vous avez comme ça écrit en six mois mais on sent que c'est une vie qui est derrière d'écoute. C'est une vie d'écoute. C'est l'intérêt que j'ai pour l'autre profondément et de me dire finalement qu'est-ce que l'autre vient me dire quand il me rencontre ou qu'il cherche à me rencontrer. Eh bien, d'abord, il commence par me parler de catastrophes de sa vie d'irréparable de quelque chose sur lequel on ne va pas pouvoir revenir. Quelque chose qui a eu lieu, qui a créé un trauma, qui a créé une véritable blessure, une césure, voilà, enlever le goût de vivre, etc. Voilà. Et alors, je me suis dit c'est quoi ce qu'il y a qui reste après cette irréparable ? C'est quoi ce qui empêche de vivre après la catastrophe ? Et je l'ai appelé l'irréparé. Et j'aime ce terme d'irréparé parce que ça ouvre. Si c'est irréparé, alors peut-être ça peut encore être réparé. Donc quelque chose de l'ordre de l'espérance s'ouvre dans mon cabinet à l'écoute de l'irréparable parce que j'ai ça dans la... Pourtant, il y a quand même l'irréparable quand on vous lit. Bien sûr. Il y a parfois, vous êtes vous-même femme pleine d'énergie et d'espérance, dépité, enfin découragée devant la situation et là, vous prononcez l'irréparable. Absolument. Mais l'irréparable, c'est absolument indispensable de le nommer. J'ai été... Quelqu'un a été violé. Quelqu'un a subi une infamie. C'est de l'irréparable. Il faut que ça soit nommé pour que de cela, on puisse dégager qu'est-ce qu'il y a comme trace. Quels sont... Comment je vais les nommer ? Comment je vais apprendre à les regarder ? Et ça, c'est ce que j'appelle l'irréparé. La trace de l'irréparable. Mais cet irréparé-là, il perd l'espérance parce que, oui, on va pouvoir apprendre à vivre avec l'irréparable derrière. On ne va rien pouvoir refaire de cet irréparable, mais l'irréparé, là, on va pouvoir travailler. Alors, quelles seraient... Vous n'aimez pas les recettes toutes faites loin de vous, ce genre de choses. Il n'y en a pas. Mais quelles seraient, pour ceux qui nous regardent, je dirais, les leçons ou peut-être des conseils justement pour des personnes qui traversent ces situations-là par rapport à elles-mêmes, par rapport à d'autres qu'ils connaissent, par rapport à Dieu, parce qu'il y a aussi des sacrées tensions et règlements de comptes dans le livre. C'est très, très riche justement avec Dieu qui semble sourd aux appels du souffrant. Quelles seraient vos leçons de vie ? Moi, la première leçon que je tire de tout ça, c'est oser écouter l'autre jusqu'au bout. Vous savez, que ce n'est pas évident de laisser une vie se dire profondément et que l'autre se sente suffisamment en confiance pour la déposer dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors là, me vient un autre mot, la confiance et la non-trahison de cette confiance. En fait, c'est la grande difficulté de l'humain, c'est que bien souvent, on va manipuler la parole de l'autre, on va s'en servir, on va l'utiliser, je dirais, de manière à prendre peut-être un tout petit peu d'emprise sur l'autre. Et justement, à vouloir lui donner des conseils, moi, à ta place, je ferais ça. Ou si j'étais vous, j'irais par là. Comment écouter gratuitement, laisser l'autre arriver là où il peut arriver ? Ce n'est pas si simple. Et du coup, être le plus que l'on peut dans une confiance réelle. Je dis bien le plus que l'on peut. Mais est-ce que l'on peut, votre livre en témoigne, mais il y a aussi des situations où ça ne bouge pas, où c'est irréparable, est-ce que l'on peut espérer se libérer d'un problème, d'une situation, d'un viol ? Vous commencez le livre d'ailleurs et construit comme ça, vous avez un récit d'une expérience, puis après, vous méditez, vous réfléchissez à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut, c'est un peu la question que je vous posais au début de l'émission, est-ce que la promesse de soin, de consolation dans l'Église, mais à travers le Christ, est possible ? Ou est-ce qu'au fond, on court toujours après ? Alors écoutez, si ce n'était pas possible, je me lève et je m'en vais. Bon, maintenant, restez avec toi. Parce que, ou bien j'aurais pas écrit ce livre, ou bien ça ne ferait pas tant d'années que j'écouterais toutes ces misères, j'allais dire. Et moi-même, je fais partie de la misère humaine. Moi aussi, il a fallu que je passe d'abord par des années d'analyse avant de devenir celle qui essaye d'écouter, j'allais dire, la souffrance de l'autre. Bien sûr que j'ai de l'espérance, bien sûr qu'on peut s'aider mutuellement à avancer autre part que dans l'irréparable, dans la grande souffrance et dans la possibilité, j'allais dire, de se dégager de la glu dans laquelle ça nous prend, ça nous garde. Voilà. Alors la promesse de l'Évangile, elle est gigantesque. La promesse de Dieu, la promesse du salut, c'est énorme. On s'inscrit là-dedans. Moi, je m'inscris là-dedans comme croyante. Mais je m'inscris avec un Dieu que j'ai appelé dans mon livre précédent le Dieu des abîmes, c'est-à-dire ce Dieu qui vient nous chercher au creux même de là où ça souffre le plus, au creux même de toutes nos, j'allais dire, de toutes nos sordidités, de tous les lieux dans lesquels on ne veut pas aller. Ça, c'est le samedi saint. C'est la descente aux enfers et cette remontée de toute notre humanité souffrante, abîmée, dans la main du Christ, qui ressuscite avec nous comme ça. Vous savez, moi, je vais vous dire, ce Dieu-là, je suis content d'y croire. Mais vous l'avez expérimenté avec des gens. Bien sûr. Je l'expérimente tout le temps. C'est pour ça que j'en parle. Ce n'est pas un Dieu théorique dont je parle. C'est le Dieu que j'ai expérimenté, qui m'habite et avec lequel je vis et avec lequel j'écoute ceux qui viennent me voir. Ils savent bien que je suis religieuse. Je ne sais pas, c'est un secret pour personne. Il suffit de taper mon nom. Mais à partir du moment où je suis habité de cette conviction-là et que je les écoute avec cette conviction-là, pour moi, il y a une autre dimension, je dirais, à l'écoute psychanalytique. Elle est en retrait, mais elle est là quand même. Il y a une nouveauté, si je veux dire, par rapport au précédent livre, mais vous l'aviez déjà évoqué, et qui est magnifique quand vous décrivez la résurrection. C'est vous qui allez le dire. Vous dites, au fond, le corps ressuscité du Christ, il a toujours les traces. Et ça, c'est quelque chose qui parcourt, ce livre-là, et qui donne vraiment à réfléchir et à méditer sur, finalement, ce qu'est une guérison, la guérison. Alors, je vous laisse la parole parce que c'est vous qui avez le dire. C'est ce que j'appelle le Jésus-irréparé. Et j'y tiens beaucoup, c'est vrai. Merci de le souligner et de me donner la parole là-dessus parce que c'est très important pour moi. Jésus se présentant à ses disciples avec ses plaies, c'est pas simplement, vous voyez, j'ai la preuve, c'est bien moi qui a été crucifié. C'est plus que ça pour moi. Non seulement c'est bien moi, mais c'est bien moi irréparé. C'est-à-dire avec mes blessures aussi, les traces de mes blessures. Et je veux dire, ce Jésus-irréparé là, il dit, cette humanité dans laquelle nous sommes, cette irréparation, si j'ose dire, c'est un mot absolument épouvantable, mais enfin, j'en trouve pas d'autre là tout de suite. Mais il ne se contente pas de ça. Il ressuscite avec ça. On va à la vie éternelle avec ça. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que de toute façon, je veux dire, il ne s'agit pas d'une guérison miracle, vous voyez. Jésus arrive, clac, on impose les mains et puis il n'y a plus rien. Même dans les cas de guérison, la trace est là. Mais alors, la trace, on peut toujours penser que cette trace, elle va alourdir et que finalement, on ne sort pas de la guérison, mais ce n'est pas ce que vous dites. Parce qu'en fait, comment dire, la blessure, c'est notre humanité, c'est la marque de fabrique, j'allais dire, de notre humanité profonde. on ne peut pas être autrement. Il y a un art japonais, le Kintsugi, dont je parle là, voilà, qui, lui, avec, dans un objet brisé, recompose cet objet avec des fils d'or, il redonne à l'objet, non pas son apparence d'avant, parce qu'il ne s'agit pas de redonner de l'apparence d'avant, mais de souligner les blessures, de les magnifier, de leur donner, j'allais dire, un statut, c'est de l'or, c'est magnifique, le travail du Kintsugi, c'est absolument magnifique. Je pense que s'il y a quelque chose comme ça dans le travail que Dieu fait avec nous, je ne t'enlève pas toutes tes blessures, je ne t'enlève pas l'irréparable, l'irréparé, non, tu es quelqu'un de blessé, tu es quelqu'un sur le corps duquel et dans l'âme duquel il y a la trace de ces blessures, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle serait que ça reste comme ça et que tout le monde s'en fiche et que ça t'emmène à la mort. Mais ça, non seulement ça va, comment je dirais, on va arriver à apprendre à vivre avec ça, à alléger la vie avec ça. Et moi, en général, c'est un peu ce qu'on vise quand même quand on fait un travail analytique, c'est que les gens aillent un peu mieux quand même. Et en général, c'est un peu le cas quand même et tant mieux. Mais avec la promesse, j'allais dire, de salut, il y a, j'insiste aussi là-dessus, il y a le déjà-là de ce salut dans la possibilité déjà de respirer plus amplement, plus librement dans sa vie, de se sentir capable de revivre, de vivre vraiment, malgré toutes les blessures. Et puis, il y a le reste, le pas encore, dont j'ignore tout, mais qui est la source de mon espérance. Et je pars avec tout ça, toute mon humanité, dans ce pas encore. Voilà. Alors, il y a un petit clin d'œil à la fin du livre et je vous pose cette question avant de donner la parole à nos invités. Ce n'est pas incongru, il y a deux recettes de cuisine. Absolument. Alors, racontez-nous pourquoi vous terminez un livre d'une telle profondeur par ces deux recettes de cuisine. Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'on me demande et à travers le livre, j'en parle, on me demande souvent est-ce que vous avez des recettes ? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils ? Bon, c'est un petit pied, pas de côté, hein ? Voilà. J'en ai des recettes, si vous voulez, mais c'est autre chose. Et en fait, je les amène quand même d'abord à travers mon personnage, qui est Malo, qui a quand même subi... C'est un peu terrible, hein ? Il a été violé, ça donne l'enfance, par un prêtre, etc. Bon, voilà. Un homme de confiance. Et puis, il fait tout un processus de guérison, il devient un cuisinier assez épatant, et il va avoir une fonction festin de bavette, un peu, voilà. Il va partager son art, sa manière d'être, tu vois, il va faire communier les gens, il va faire lien, il va faire fraternité, voilà. Bon, et bon, je fais ça très court, mais le dernier chapitre est là-dessus. Et du coup, les recettes de cuisine, c'est comme un espèce de clin d'œil, mettons-nous à table autour de belles et disaient bonnes choses et refaisons du lien entre nous. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, nous sommes autour d'une table ronde, faisons du lien. Je ne peux pas m'empêcher par poser la première question entre la première réaction à Jean-Guillaume Serric, qui est aussi un écoutant, psychanalyste, donc vous êtes peut-être redoutablement critique sur ce livre ou peut-être pas ? Non, en fait, je me sentis très rejoint. D'abord, dans ce livre, j'ai retrouvé l'épaisseur et la densité humaine qu'on retrouve, enfin que je retrouve en tout cas dans tous les livres d'Isabelle. Voilà, toujours cette profondeur, cette épaisseur humaine liée à votre expérience, évidemment. Après, moi, ce que je viens d'entendre, évidemment, résonne pleinement avec la façon dont je pratique aussi, voilà, la psychothérapie, la psychanalyse. j'ai particulièrement été touché, en fait, c'est la première fois que je l'entends, quand vous parliez du samedi saint, dans le sens où, moi, je définis la posture, la posture de l'analyste, en tout cas, que je suis, dans le samedi saint. Et en fait, c'est la première fois que je l'entends en dehors de ma propre réflexion et inspiration. C'est ça que, du coup, permet de dire, nous sommes, d'un point de vue des praticiens du samedi saint. C'est-à-dire, on est vraiment en plein, j'allais dire, dans le noir, dans l'obscurité. Et en même temps, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Et il faut tenir bon pour qu'il puisse y avoir un, pour moi, un inattendu. Je suis toujours stupéfait de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer, en profondeur, justement. C'est cet inattendu qui, eh bien, qu'il signe que, justement, il y a quelque chose qui s'est transformé. Et une ressource toujours dans la personne qui est... Une ressource qui est inconsciente, on peut le dire à un niveau psychologique, mais j'allais dire à un niveau plus spirituel que je dirais une ressource mystérieuse au sens de ce qui reste de l'ordre du mystère, au sens quelque chose qui nous échappe. Une ressource qui est de l'ordre de la complexité. C'est-à-dire la complexité, la complication. Ce qui est compliqué, c'est que c'est compliqué, bon, ça va demander du temps, mais je sais où je vais aller, j'ai le mode d'emploi. La complexité, c'est je ne sais pas, en fait, sur quoi tout ceci va déboucher. Et le propre du travail analytique, c'est que nul ne le sait. Parfois, les personnes que je reçois peut-être s'imaginent que, voilà, eu égard que je suis psychanalyste et blabli et blabla, je sais par avance comment ça va se passer. Le nombre de séances, le processus, les phases... Et en fait, nul ne le sait. Et il me semble que le cadre est là pour créer les conditions, le cadre de l'écoute, de la thérapie, est là pour créer les conditions pour que quelque chose du mystère, en fait, du mystère de la vie, avec un grand V, puisse nous surprendre. Et d'ailleurs, ça se sent dans votre façon d'écrire. Mais je voudrais avoir l'avis de Jean-Dominique Durand sur ce livre, cette démarche. Vous, vous êtes historien, un peu en dehors de ce monde-là. On a deux spécialistes, deux experts ici. Comment vous recevez ? Oui, mais on retrouve aussi dans l'histoire tout ce que vous dites. J'ai été très frappé par beaucoup de connexions que l'on peut faire avec des situations historiques. et avec l'action de Saint-Egidio, par exemple. Alors, j'ai beaucoup aimé votre passage sur le Christ irréparé. Car dans l'église, la chapelle, la petite église de Saint-Egidio à Rome, il y a justement un Christ qui est cassé. Qui est cassé. Et qui a beaucoup inspiré la communauté. Qui prie depuis le début, maintenant, prie dans la grande basilique de cette marée du Trastévert. Mais longtemps, la communauté a prié devant ce Christ cassé, non réparé. Non seulement irréparé, mais cassé. Donc, je crois que c'est très fort. Et puis, je crois aussi que ce qui me frappe beaucoup, c'est, vous venez de le dire, ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras. Être tenace. L'exemple, j'évoquais tout à l'heure le programme Dream pour lutter contre le sida. Quand la communauté a commencé à s'emparer du sujet, grâce aux médecins, des médecins infectiologues, membres de la communauté, c'était au Mozambique, on sortait à peine de la guerre civile, que voilà qu'une nouvelle guerre arrive, c'est la guerre contre la maladie qui fait des ravages absolument épouvantables. des organisations internationales s'en désintéressent complètement. En disant, de toute façon, les Africains sont incapables de se soigner, de respecter une norme, de respecter des règles, d'avoir un comportement efficace et puis il y a la corruption, ça ne marchera jamais. Et vous avez gagné. Et pourtant, ça a marché. Ça a marché. Et dans un premier temps, ce sont des médecins qui se... Italiens notamment, mais aussi Argentins et autres qui se... succédaient régulièrement chaque mois à Maputo et au Mozambique. Et puis, aujourd'hui, c'est un succès tout à fait considérable. Formidable. La maladie est maîtrisée. Et, excusez-moi, tout le personnel médical accompagnant, etc., est aujourd'hui africain, mozambiquain. C'est du réel. Alors, un autre thème de réflexion qui transparaît, je voudrais aussi avoir votre avis sur le sujet, c'est... Je vais appeler ça sans manque de respect pour, évidemment, toutes les personnes croyantes, évidemment, la question du... J'oserais dire des ratages, des ratés de Dieu. Comment se fait-il, et ça, ça apparaît aussi dans votre livre, beaucoup, que ce Dieu, parfois, vous citez, Maurice Bellet d'ailleurs, le Dieu pervers, comment ce Dieu peut-il accepter, tolérer ce mal-là ? Alors, c'est une question éternelle, on l'a souvent évoqué d'ailleurs sur ce plateau, mais dans votre pratique, dans ce que vous essayez de faire, et comment vous, vous êtes tous les trois affrontés à ce mal, le mal de la guerre ou le mal de la guerre intérieure ? Dieu, où est-il pendant ce temps-là ? – Alors, vous dites des ratages de Dieu. – Ratage, le raté. – Mais comment il rate ? Ce n'est pas du tout qu'il rate. – Si, parce que vous dites il devait y avoir une alliance, tout devait se réconcilier, puis finalement, ça ne marche pas. – Ah ben, ça ne marche pas, ce n'est pas à cause de Dieu. ça, ce n'est pas la question. Et le Dieu pervers tel que Maurice Bellet le dénonce, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu que l'on s'est créé, qui reste encore, comme si ce Dieu-là était d'abord un Dieu qui punit, un Dieu comptable, un Dieu qui s'occupe des petites affaires, des livres de comptes, etc. Mais on est sans cesse à la recherche, finalement, de qui est Dieu, parce qu'effectivement, il n'est pas quand même dans une, enfin, très très visible et extrêmement envahissant. Bon. Mais nous, justement, comment, quel est le Dieu auquel je crois, quel est celui que je vais porter dans l'espérance ? Voilà. Moi, c'est ça. Combattre le mal, je ne sais pas si je suis une combattante du mal, mais en tout cas, je suis à ses côtés pour essayer, comme disait Eti Le Soume, de ne pas ajouter un atome de haine à ce monde. C'est déjà un sacré programme. Jean-Guillem Serri, ce Dieu, ce qui semble impuissant face au mal. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, la question, c'est qui, mon Dieu, en fait ? Oui. au sens, quelle représentation j'en ai, quel lien j'ai avec lui ? Et cette question, elle est, bien sûr, elle va mobiliser notre intelligence, mais pas seulement. Elle va mobiliser notre cœur, au sens, voilà, d'intériorité, mais aussi notre expérience de vie. Pour moi, personnellement, c'est le Dieu de la vie. C'est un Dieu qui est avec. Alors, ça peut paraître un peu théorique, mais en tout cas, moi, la place qu'il amène dans ma vie, c'est pour ça que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, dans le samedi saint, le psy, le thérapeute, c'est celui qui doit tenir bon. Quand l'autre, parfois, justement, lâche, c'est celui qui tient bon. Jean-Denis Durand. c'est celui qui est présent et qui tient bon. Jean-Denis Durand, vous avez vu des images de Dieu terribles sur la terre. Oui, mais c'est en même temps un Dieu qui inspire le bien, qui inspire le temps, de dévouement qui inspire tout ce que vous avez fait auprès des prisonniers, auprès des personnes irréparables, en apparence, mais que vous avez aidé à réparer, à se réparer. C'est cette action qui est inspirée notamment par l'Évangile et lorsqu'on le prend au sérieux, lorsqu'on en prend au sérieux. Le cardinal Martini disait à propos de Saint-Édith, il dit, voilà, ce sont des jeunes qui prennent l'Évangile au sérieux. Je crois que c'est ce Dieu-là aussi. Alors, il y a le mal, le mystère du mal. Bon, là, j'avoue que je ne me sens pas très compétent pour en parler, si ce n'est pour être, on ne peut pas être parfois désespéré de l'humanité. Mais en même temps, il y a ce don de soi, ces gens extraordinaires. vous aviez parlé tout à l'heure des saints. La litanie des saints m'émeut. C'est l'un des moments dans la liturgie qui m'émeut le plus, la litanie des saints. Voilà. Et puis, il y a tous les saints qu'on ne connaît pas, tous les saints inconnus. Eh bien, je crois que, oui, Dieu, c'est aussi cela et c'est, je dirais, surtout cela. Alors, jusqu'à, dernière question, Isabelle Le Bourgeois, jusqu'à pardonner l'impardonnable. Vous avez plusieurs passages très troublants sur le sujet où, voire, parfois, vous êtes face à un bourreau, pourrait-on dire, voire un assassin et vous dites, finalement, il y a une humanité en lui. Est-ce que, voilà, jusqu'où va cette démarche ? Jusqu'où va, jusqu'à ? Il y a plusieurs choses. Dans mon livre, il y a le pardon. En quelques mots, parce que... Oui, je sais bien, en quelques mots. Il y a le pardon et sa nécessité, mais quelquefois, son impossibilité. Et ce que je pointe, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'impardonnable à taille humaine. Et je crois que ça, c'est important de le mentionner parce que le pardon n'est pas... Mais il faut que tu pardonnes, c'est absolument nécessaire. Tu n'es pas catho si tu ne pardonnes pas. Il y a des moments, ce n'est pas possible. Voilà. Et je pense que Dieu, il est là pour ça, si j'ose dire. Ce que nous ne pardonnons pas, nous, le cœur de Dieu saura quoi en faire. Et je tiens beaucoup à cette limite que l'on peut se mettre parce qu'il y a une pression très importante du catho spécialement sur il faut que tu pardonnes. Mais je ne peux pas pardonner forcément. Voilà. Et l'accepter. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas être en paix. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas pouvoir continuer d'avancer. Mais l'impardonnable fait partie, je pense, pour moi, j'allais dire de cette limite humaine dans laquelle nous sommes. Mais du coup, c'est le job de Dieu. Merci, Isabelle Lebronjouacé. Vos propos sont aussi limpides que ceux du livre « Vivre avec les réparés » chez Albin Michel. Restez bien avec nous. On continue l'émission avec le livre de Jean-Guyen Messeri. « Pourquoi je reste dans l'Église ? » C'est le titre. Mais c'est l'heure aussi du portrait. Et cette fois, c'est Jean-François Rode que nous retrouvons. Il y a juste quelques mois, c'était l'anniversaire du texte de Vatican II consacré à la liturgie. Le premier texte de Vatican II sous la forme solennelle d'une constitution donnant mission à Paul VI de réformer le mycèle romain comme le concile de Trente l'avait demandé à Pissin. Un texte qui a été voté à l'unanimité des évêques, sauf quatre sur plus de deux mille. Mais la liturgie, surtout en France, n'est pas un long fleuve tranquille. Et la distinction entre ce qu'on appelle la forme extraordinaire et la forme ordinaire du rite romain suscite beaucoup d'agacement, de disputes, d'acrimonie, même de division. Donc, c'est un peu normal parce que la liturgie est tellement importante qu'elle est forcément sensible. Raison de plus, donc, pour se former dans la liturgie, en particulier pour la messe. Et il ne faut pas laisser la liturgie aux spécialistes. Il faut que l'ensemble du peuple chrétien s'en empare. C'est pour ça que je vous propose trois livres qui sont vraiment excellents dans ce but. Je vous parle d'abord d'une brève histoire de la messe dans le rite romain du père Lang. Le père Lang est un oratorien allemand qui vit à Londres. Il est un savant, il a fait une thèse, mais il a décidé aussi de s'appuyer sur sa thèse pour faire un livre grand public qui suit donc l'évolution de la messe depuis la dernière scène, les premières prières eucharistiques, la réforme rigorienne, le Concile de Trente, le Concile Vatican II. C'est un livre rigoureux qui montre à l'évidence que la messe n'a jamais été un tout figé, mais qu'elle a toujours beaucoup évolué au cours du temps dans un développement organique. Ensuite, l'esprit de la messe de Paul VI. Jean-Baptiste Nadler, le père Nadler, a été moine à Solème, il est maintenant curé dans le diocèse de Vannes, et il fait donc une explication détaillée du nouveau micel dans l'esprit du Concile et de Paul VI. C'est extraordinairement pédagogique, surtout qu'il nous facilite la tâche, c'est-ce que je puis dire, en citant tous les grands textes normatifs du Concile, mais aussi évidemment de Jean-Paul II, de Benoît XVI et du pape François, montrant l'unité dans ce désir de réforme. Et il fait une ouverture vers la forme extraordinaire, en particulier dans l'orientation du célébrant et dans l'utilisation de la musique. Et le troisième texte que je voudrais vous recommander, c'est peut-être celui que je recommanderais encore le plus, c'est celui de Louis-Marie Chauvet, la messe autrement dit, parce que le père Chauvet est à la fois un grand spécialiste, il enseigne la liturgie à la catho de Paris pendant des années, mais il a toujours été aussi en paroisse, donc l'assemblée dominicale n'est pas quelque chose d'abstrait pour lui. Et le grand mérite, de ce livre, en plus de sa science, je vais dire, c'est qu'il est vraiment d'abord un retour, comme son sous-titre l'indique, un retour aux fondamentaux, dans un esprit extrêmement posé, clair, équilibré, sans polémique. Je pense que c'est un outil de formation exceptionnel. Voilà. la lecture des bons livres ne suffit pas sans doute à résoudre des problèmes, mais ça peut y contribuer. Merci Jean-François Rode pour ce portrait et cette question difficile, évidemment, sensible de l'Église, de la messe, de la liturgie, évidemment. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Jean-Guillem Xéry, costigné avec Hansel Grum. En fait, il y a deux textes dans ce livre, « Pourquoi je reste dans l'Église ? » Alors, un tout petit mot sur vous, une petite question rituelle pour commencer. Je vais citer toutes vos expériences. Comment, finalement, vous pourriez vous définir, vous, aujourd'hui ? Qui êtes-vous ? C'est une question qui vaut la peine qu'on s'allonge sur un divan. Bonne question. Fondamentalement, j'allais dire, peut-être un écoutant qui écoute les cœurs et le monde. Voilà. Et qui écoute peut-être la vie circuler en lui et dans le monde. Je dirais ça comme ça. Alors, est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question du titre « Pourquoi je reste dans l'Église ? » Racontez-nous ce livre. D'où vient-il et le sens de son titre ? Il vient d'abord de la gravité de la situation de l'Église, aujourd'hui. En tout cas, de ce que moi, j'en perçois avec le fait déjà d'observer que de plus en plus de personnes disent quitter l'Église. Alors, ça ne date pas à l'âge d'aujourd'hui. Ça fait ce mouvement de retrait de l'Église, ça fait très 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 longtemps qu'il est amorcé. Évidemment, le Covid n'a pas arrangé les choses. Mais bien sûr, de façon beaucoup plus dramatique, ce qu'on a appris, la révélation, en tout cas, le dévoilement des abus de masse dans l'Église, évidemment, a été un choc pour beaucoup de monde et pour moi, évidemment, comme pour d'autres. Ça m'a évidemment beaucoup affecté. Et donc, cette question de pourquoi je reste dans l'Église, c'est à la fois devant ce constat que beaucoup disent quitter l'Église, même si c'est ce que j'essaye de développer dans mon bouquin, qu'est-ce que ça veut dire que quitter l'Église. Mais moi-même, en tout cas, je ne sais pas si j'ai vraiment pensé à quitter l'Église. En l'occurrence, la question qui a été la mienne, c'est quoi être chrétien, comment être chrétien après ce qu'on vient d'apprendre ? C'est quoi ma relation à l'Église après ce qu'on vient d'apprendre ? En fait, voilà, reformuler en pourquoi je reste dans l'Église. – Et alors, vous pensez, avant peut-être d'avoir vos réponses et qui sont dans le livre, est-ce que vous pensez que ce phénomène, cette tentation de sortie et ces sorties soient si majoritaires que ça, si important que ça ? Parce qu'on a tendance à dire, il y a beaucoup de sorties, mais quand on regarde les chiffres réels, notamment de demandes de dé... On ne peut pas être débaptisés, mais enfin, les gens pensent que c'est possible. C'est quand même... C'est des dizaines, bon, par année, c'est pas des choses... – Oui, les chiffres de débaptisation, je ne sais pas bien quel est le terme exact. C'est ce que j'interroge en fait au début de ce livre. En fait, c'est quoi quitter l'Église ? Et très majoritairement, le sujet n'est pas celui des baptêmes. Quitter l'Église, pour certains, ça sera ne plus aller à la messe, ça sera ne plus catéchiser ses enfants, ça sera retirer ses enfants des scouts, ça sera ne plus donner aux deniers de l'Église, ça sera faire la grève quand ils disent le crédo de « je crois en l'Église une sainte catholique apostolique ». Pour d'autres, ça sera d'envoyer simplement une lettre à son évêque en disant « mais vraiment, c'est quoi cette Église ? Mais qu'est-ce que vous faites ? » Je veux dire par là, et point de suspension en fait, que finalement, chacun quitte l'Église à sa façon. Et pour le dire en plein et pas en creux, c'est chacun, il me semble aujourd'hui, avec sagesse et discernement, avec donc discernement, mobilisant son intelligence et son cœur, c'est comment je me positionne dans l'Église, face à l'Église, alors on choisit justement si on se met au centre, en périphérie, – Mais est-ce que ça touche plutôt une génération ? – Mais ce n'est pas une question de débaptisation. – Oui, oui, d'accord. Est-ce que ça touche ce que vous avez très bien décrit, ces différentes modalités de sorties, est-ce que ça touche plutôt une certaine génération dans l'Église ou pas ? Ou est-ce que c'est des jeunes ? – Je n'ai pas de données chiffrées, mais il me semble que c'est, en tout cas, ceux qui explicitent le plus quelque chose de l'ordre du quitté, comme je viens un peu rapidement de l'illustrer, ne sont pas forcément les moins de 30 ans. qui ont un rapport très clairement à l'Église qui est très différent. Ce sont plutôt des personnes, oui, plutôt de la génération peut-être au-dessus des 40, 40, 50 ans. Même si on entend quand même des jeunes dire, moi, tant que l'Église, elle ne se sera pas réformée, je donne l'exemple d'ailleurs de ce jeune couple avec lequel j'ai une discussion d'ailleurs très très riche, moi, je veux bien me marier à l'Église, mais avec un prêtre que j'ai choisi, en gros, qui pense comme moi, et tant que l'Église ne sera pas réformée, et je ne ferai pas baptiser mes enfants. Qui est aussi une forme, alors non pas de quitter l'Église, mais en tout cas, voilà, de... À bonne distance. En fait, c'est une distance à la carte, s'il me semble, à travers cette question de quitter l'Église. C'est, voilà, c'est comment je me positionne à la carte en fonction de tel ou tel engagement. Pour d'autres, ça sera de dire, moi, je ne fais plus de caritatif parce que, au secours catholique, par exemple, parce que, voilà, parce que ça fait partie de l'Église et que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. – Une forme de protestation. Alors, quels sont, sans défleurer le livre que les spectateurs vont lire, mais quelles sont vos réponses personnelles, enfin, en quelques lignes, pourquoi vous ne quittez pas cette Église ? – Si vous permettez de rentrer dans ces quelques réponses, en effet, personnelles, j'interroge le quitté, j'interroge aussi, c'est quoi l'Église ? Et ça, pour moi, c'est une question absolument essentielle. On se demandait tout à l'heure… – On en reparlera, effectivement, dans le débat. – Voilà, c'est qui Dieu pour moi ? En fait, pour moi, c'est quoi l'Église ? Et là aussi, l'Église, c'est quoi ? Est-ce que c'est une super ONG ? – J'avais prévu de vous poser la question après, mais on y va. Donnez votre réponse. – Oui, parce que pour moi, elle est vraiment essentielle justement pour pouvoir donner ensuite les pourquoi à l'Église. – Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas d'excuse. – Donc pour certains, ça sera peut-être une ONG humanitaire, pour le coup, mondiale. Pour d'autres, ça sera une méga structure dont le quartier général et siège social est au Vatican, à Rome. Pour d'autres, ça sera une communauté de chercheurs de Dieu. Pour d'autres, ça sera des gens un peu d'un autre âge qui vont à la messe tous les dimanches. Pour d'autres, ça sera un peuple, en l'occurrence pour moi, c'est un peuple d'hommes et de femmes qui ne se sont pas choisis et qui sont appelés à annoncer le Seigneur ressuscité. Ça peut être aussi, finalement, le lieu du monde, l'Église est le lieu du monde où le monde prend conscience qu'il reçoit sa vie de Dieu. Volontairement, je tape l'âge et moi, j'invite surtout, du plus pragmatique, matérialiste au plus spirituel, j'invite chacun à se poser la question. Quand je veux quitter l'Église, mais en fait, quelle Église ? De quelle Église tu parles quand tu veux la quitter ? Et probablement, il y a certaines Églises comme certaines images de Dieu. Pardon si j'ai anticipé. Non, pas du tout parce que c'est pour le débat, mais au contraire, au contraire, ça enrichit. Maintenant, je ne veux pas non plus déflorer le sujet, mais on fait attention dans l'émission. Si vous donnez tout ce qui est dans le livre, les gens ne le liront pas, mais ils vont le lire parce qu'il est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là ? Pourquoi vous êtes venu, finalement, ce soir ? Quand je me suis posé pour vraiment, pas simplement rester sur mon désir, de rester, mon vie à l'Église, mon attachement à l'Évangile, au Christ, etc. J'essaie de creuser un petit peu plus. Plusieurs éléments sont venus. Premier élément, c'est que quand on regarde un peu froidement, l'Église est probablement une des institutions qui est allée le plus loin sur ces affaires de regarder la vérité en face et d'essayer de progresser. Et quand je dis ça, je dis tout de suite qu'il y a énormément de limites, il y a énormément de résistance, il y a beaucoup de déceptions et je suis bien placé pour le dire. J'étais pilote d'un des groupes missionnés par la conférence avec De France pour essayer de mettre en musique les recommandations de la SIAZ et ça a été beaucoup de travail avec beaucoup de personnes. On a eu totale autonomie, liberté pour proposer des choses. Je l'ai dit, j'ai été très déçu ensuite de la mise en œuvre, du suivi, etc. Déçu parce que ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez fort, il n'y a pas assez de détermination de mon point de vue. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai dit notamment à des évêques, donc en même temps, je suis assez à l'aise pour dire que malgré ses limites et ses résistances, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions homènes qui sont allées aussi loin. Et personnellement, je trouve un peu dommage de quitter l'Église, en tout cas moi personnellement, au moment où justement, cette institution prend vraiment la mesure finalement de ce qui l'a habité, de ce qui l'habite encore pour une certaine part, et qu'elle essaye d'avancer trop lentement, passer vite tout ça. Mais en tout cas, j'allais dire, le coup est parti. Et je crois qu'il y a quand même un processus de fond qui avancera, la vitesse à laquelle il avancera, mais sur lequel, d'un point de vue, un retour en arrière est impossible. J'invite juste chacun à se dire où on était il y a 10 ans, où on en est aujourd'hui. Au niveau de l'Église universelle, de l'Église de France, des paroisses, des mouvements, des associations, des congrégations, entre il y a moins de 10 ans et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'avance pas. Même si, je suis le premier à le dire, ça n'avance pas assez vite, pas assez loin, pas assez fort. Bon, première... Deuxième chose, c'est que, comme laïc, vous disiez effectivement en introduction, je suis laïc, voilà. je ne connais pas de moment dans l'histoire de l'Église où les laïcs ont eu autant, j'allais dire la main, autant de possibilités de prendre des responsabilités. Et quand je parle de prendre responsabilité, je ne prends pas forcément, je ne parle pas forcément des responsabilités extraordinaires. Je parle juste de s'engager à parler, à agir, à prendre des initiatives. Santé de Gidio en est un très bon exemple et il y a une foultitude d'exemples où aujourd'hui, on voit bien que ce sont les laïcs qui sont à l'initiative, au premier mouvement. Et donc, voilà, Jean-Paul II a dit le troisième millénaire sera le millénaire des laïcs. Benoît XVI a dit appeler les laïcs à la co-construction de l'Église avec les clercs, les religieux, les religieuses. Et le pape François, avec son humour, son humour que l'on sait, disait, voilà, l'heure des laïcs a sonné, parfois j'ai l'impression que l'horloge s'est arrêtée. Eh bien, c'est aux laïcs de faire redémarrer l'horloge. Et jamais dans l'histoire de l'Église, à ma connaissance, les laïcs n'ont eu autant d'opportunités, d'autonomie pour effectivement prendre des responsabilités s'ils veulent les prendre. Moi, personnellement, je trouve ça dommage si, en tout cas, j'ai le désir de contribuer à quoi que ce soit de l'Église, de quitter le navire au moment, à une époque où justement, en fait, les laïcs ont le plus d'espace. Et vous n'êtes pas un idéologue. C'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle... Parce qu'on pourrait dire oui, bon, alors c'est quelqu'un qui... C'est le parti des laïcs, mais non, ce n'est pas ça. Ah non, non, ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je ne revendique rien. Donc, c'est très clair. Mais pourquoi ne revendique rien ? C'est parce que fondamentalement... Parce qu'en l'occurrence, comme laïc, en fait, ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal en termes experts, que je ne suis pas dans ce domaine-là. En gros, le fait d'être baptisé, d'être chrétien de base, d'être laïc, ça suffit si on veut effectivement assumer sa responsabilité de répondre de l'évangile dans le monde. Mais il y a un amoureux en vous, l'amoureux du Christ. Ah ben, évidemment. Évidemment. Et donc, du coup, ça m'amène à la troisième raison pour moi essentielle, c'est que... Et là-dessus, je suis assez critique dans mon livre, vous l'aurez peut-être perçu, c'est qu'on parle beaucoup de l'Église, et les chrétiens sont très forts pour parler de l'Église en termes de fonctionnement, d'organisation, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut réformer, etc. Et je nous compare un peu tous, un peu aux sélectionneurs de l'équipe de France que nous sommes tous à la veille de la finale de Coupe du Monde. Là, il y a 60 millions de gens qui s'en font. Moi, honnêtement, je ne sais pas bien faire. Et ce que je crois surtout, c'est qu'on est dans un entre-soi vraiment mortifère. Mortifère. L'Église, elle doit me ressembler. Moi, je choisis le prêtre qui pense comme moi. Moi, je vais dans la paroisse qui va bien, parce que qui va bien, c'est-à-dire qui me ressemble. Surtout, il faut que ça me ressemble un peu comme vraiment un parti, un club. Je pense que l'Église est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. C'est-à-dire que les chrétiens sont des gens qui ne se sont pas choisis. Qui ont été choisis, on peut le dire, par l'Esprit-Saint, par ce qu'on veut. Enfin, bref, qui ne se sont pas choisis. Plus un chrétien, en fait, se choisisse entre eux de mon point de vue, je ne sais pas, moi, je ne le sens pas bien. Je pense que nous sommes un peuple qui ne nous sommes pas choisis, non pas pour se retrouver bien entre nous, mais pour aller annoncer l'Évangile. Isabelle Le Bourgeois, la religieuse, là. J'interroge la religieuse. Comment vous recevez, alors ce n'est plus le livre de votre confrère, c'est le livre d'un laïc qui est engagé, fort. Oui, on pourrait dire confrère, en tout cas un frère, ça sûrement. Voilà. Je me retrouve complètement dans ce que dit mon frère. Il y a quelque chose quand même d'assez fondamental dans toute cette affaire-là et que je sens que vous soulignez bien en sous-main. C'est quand même, l'Église est dépositaire de l'Évangile. Oui. Et ça, dépositaire de l'Évangile, ce n'est pas rien. C'est la seule qui soit, voilà, enfin, les Églises chrétiennes, j'entends, dépositaire de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait de l'Évangile ? Moi, j'aime bien cette notion, on ne s'est pas choisi, on ne se choisit pas. Dans la vie religieuse, non plus, on ne se choisit pas. Jean-Dominique Durand, comment vous recevez l'expérience de Jean-Guillem Gzéry et son appel ? Parce qu'en fait, ce livre est un sort de pamphlet, un appel, un réveil, vous. Oui, je ne dirais pas que c'est un pamphlet, ce n'est pas... Quand même, il va fort quand même. C'est un appel à réfléchir, à se remettre en question. Mais l'Église, c'est toujours... Alors moi, je réagis à un historien et avec la profondeur de l'histoire, l'Église a toujours rencontré, traversé des crises terribles. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une crise, effectivement, une crise de pouvoir, une crise d'abus, une crise... profonde. Aggravée par le fait que nous sommes dans une société très médiatisée où tout s'échange parfois avec violence. Mais toute l'histoire de l'Église est traversée de crises. Traversée de crises. Et plus ou moins bien gérée. Je pense aux abus de pouvoir. Pensez au simonisme, la crise des pauvres, prêtres simoniaques... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Qui faisaient payer les sacrements, par exemple. Qui est quand même à l'origine de la réforme de Luther. Luther, qu'est-ce qu'il demandait ? Tout simplement... Mais ça a été très mal géré, évidemment. Très mal géré par Rome, à l'époque. On aurait pu éviter, sans doute, cette crise épouvantable où beaucoup de catholiques, tout le monde était catholique, sont partis, ont quitté l'Église pour créer une autre Église chrétienne s'inspirant toujours du Christ, mais organisée différemment. Si on avait écouté un peu Luther... Alors, justement... Les propositions de Luther ne sont pas si dramatiques. Aujourd'hui, quand on lit ça, on se dit, mais comment... Alors, justement, mais quel est l'enjeu de ce que dénonce aujourd'hui Jean-Yves Serry ? Quel est l'enjeu de cette crise actuelle ? Pour moi, il y a quelque chose de très important. C'est la confiance. Ça doit être un lieu sûr, l'Église, quand même. C'est comme la famille. Or, ces deux lieux-là, aujourd'hui, sont quand même beaucoup dénoncés. Voilà. Et je dois dire que c'est une vraie question pour moi, ça. Comment refaire de l'Église un lieu sûr ? Tu viens à l'Église, tu es en sûreté. Il y a de la confiance. On fera attention à toi. On va prendre soin de toi. Jean-Yves, quel est l'enjeu ? J'ajouterais un élément de nature spirituelle, c'est le dernier point que je développe, qui est celui du combat spirituel. Pour le coup, il me semble qu'on est vraiment au travers de ces révélations dramatiques, appelés à faire tomber une représentation de l'Église qui est que, comme c'est l'Église, ou même une association chrétienne, etc., en fait, le mal n'existe pas. En fait, il ne va y avoir que du bien, que des gens vraiment pleins d'amour, etc., etc., etc. Mais, et c'est ça, le sujet de mon dernier paragraphe, c'est en fait, il y a un enjeu de combat spirituel et que l'Église, elle est confrontée, elle aussi, à ce combat. Elle est traversée par le mal. Alors, il y a toutes les analyses et elles sont de plus en plus, j'allais dire, documentées, étayées, sociologiques, psychologiques, etc., pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'Arche, Saint-Jean, enfin, etc. Mais en fait, tout ça, de mon point de vue, est indispensable, mais en même temps, ça n'épuise pas la question qui est fondamentalement, qui est la présence du mal, y compris au cœur même de l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous bousculer au plus profond et comme je l'ai dit, la dernière raison la plus profonde pour laquelle je reste dans l'Église, c'est que mon propre combat spirituel, finalement, n'est pas étranger au combat spirituel de l'Église. Je ne peux pas me laver les mains en disant que finalement, le mal qu'il y a dans le monde, non, non, ça, ce n'est pas moi. Le mal qu'il y a dans l'Église, non, ce n'est pas moi. Jean-Dominique Durand, vous êtes d'accord ? L'enjeu de cette nouvelle crise, ça serait ça ? Il y a la question du mal dans l'Église, mais qui a toujours été présente. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette crise actuelle ? Pourquoi ? Et l'enjeu ? Le mal est-il présent ? Bon, je ne suis pas théologien, et on retrouve la discussion de tout à l'heure, d'ailleurs, mais vous avez parfaitement raison, il y a un combat spirituel. Alors, pourquoi actuellement ça a pris cette forme-là ? C'est votre question. Eh bien, je crois, nous sommes peut-être aussi dans une société très érotisée, et l'Église est dans le monde, elle est incarnée, elle est dans le monde, elle est confrontée aux problèmes de ce monde. il n'y a pas, il n'y a pas que la question des abus sexuels qui sont très graves, mais il y a aussi la question de l'argent, des détournements d'argent qui existent. Vous avez été à Rome, vous savez bien que ce n'est pas toujours très clair. C'est pas le lieu. Isabelle Le Bourgeois ? Je crois que, parce que je vois bien la question, il y a beaucoup de choses. Isabelle Le Bourgeois ? Je crois bien que ce que vient de dire Jean-Guillemme, me paraît très important, et je crois que là, ce qui est nouveau, c'est qu'on le nomme à ce point. Oui. C'est qu'on ose dire et je pense que ça, c'est une des grandes forces et je vous rejoins, c'est une des grandes forces aujourd'hui de l'Église, c'est d'être capable de faire face au mal qu'elle provoque et qui la traverse et de le nommer ce mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'ensemble on s'en empare ? Quand je parle d'irréparable ou d'irréparé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser P-A-N-S-E-R et penser P-E-N-S-E-R quoi que ce soit de la blessure si on n'a pas nommé d'abord l'irréparable, c'est-à-dire le mal. Mais cela ne suffit pas, ce que disait tout à l'heure, Jean-Guyem. Bien sûr, mais je veux dire, il faut d'abord commencer par là. Or, je pense que la nouveauté, c'est que l'Église justement le nomme. Alors, faut-il maintenant, tout a été dit, vous venez de l'évoquer, les analyses ont été faites, d'autres scandales sortiront, il ne faut pas se faire d'illusions, mais faut-il ou comment tourner la page sans oublier le passé ? Comment avancer ? C'est une question que je pense beaucoup parmi vous qui nous écoutez, nous regardez, se pose. Les gens, aujourd'hui, depuis 3-4 ans, sont saturés de ce genre d'informations. On le sent d'ailleurs comme professionnels, mais l'Église ne peut pas oublier, mais il faut avancer. Alors, comment faire le pas aujourd'hui ? Il me semble que, déjà, être clair, et là, vraiment, j'appelle chacun un discernement personnel, mais comme celui auquel moi je me suis prêté dans ce livre, il n'y a rien d'extraordinaire, mais de se dire, de se redire, c'est quoi pour moi l'Église ? Voilà. Et puis, pour quelles raisons, qu'est-ce que j'y vis, qu'est-ce que j'en ai reçu, qu'est-ce qui me blesse, pour quelles raisons j'ai envie soit de quitter, soit de partir, soit un peu de... Vraiment, je pense que c'est un appel en fait à la maturité, à l'autonomie dans sa relation avec l'Église. Sortir aussi, parfois, d'un positionnement qui peut être un peu, quelque part, un peu infantile, puéril, immature, soit en mode, finalement, un peu régressif, soit en mode agressif aussi. Et de se positionner et profiter de cette, voilà, de cette période, quand même, douloureuse pour cela. Et ensuite, ça rejoint vraiment, pour le coup, l'échange qu'on a eu à propos de l'irréparable et l'irréparé, c'est que, arrêtons de fantasmer une Église, pour le coup, j'allais dire, sainte au sens sans tâche, blanche, immaculée, dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Jamais. Et Jean-Dominique, je pense, ne me démentira. Ça n'a jamais existé. Et on se promène avec ça, donc ça n'est pas une réalité historique, ça n'est pas une réalité spirituelle. Donc, comment avancer avec ça ? Bien sûr, mais en gardant ça comme une cicatrice, comme une trace, une trace de nos limites, une trace de nos péchés, une trace de nos trahisons, etc. Et en même temps, eh bien, c'est comme ça que l'Église, peut-être, pourra annoncer ce qu'elle doit annoncer, parce que le Christ serait suicidé, avec probablement au point de vue d'autant plus de force, de légitimité, d'autorité, parce qu'elle aura traversé ça. Jean-Dominique, comment, Durand, comment, justement, votre expérience historienne, comment reconstruire ? Est-ce qu'il faut repartir sur un nouveau modèle d'Église ? Non, je crois que... Quelqu'un a évoqué tout à l'heure, a utilisé le mot réforme, mais la question de la réforme est permanente dans l'histoire de l'Église. On est allé toujours de réforme en réforme, et il faut continuer sur cette voie-là. Il y a des réformes à apporter, parce qu'il y a eu, il y a des problèmes que vous identifiez, et donc comment les résoudre, comment avancer et la réforme et puis l'action. Je crois beaucoup en l'action, il faut aller au-devant des problèmes, agir et nommer les problèmes auxquels on peut être confronté et puis agir face à ces problèmes. Isabelle Le Bourgeois, vous aurez le mot de la fin sur cette question qui est peut-être pascale, puisqu'on arrive dans le temps de toute façon de la semaine sainte. Comment, au fond, cette Église peut-elle se guérir, se passer, justement, se reconstruire, si le mot veut dire quelque chose, mais comment ? Je crois qu'un des plus grands pièges serait de croire que, bon, allez, ça y est, on a vu, suivant, sujet suivant, voilà, et on en a assez, il ne faut plus regarder, il ne faut plus savoir, il faut, voilà, ça c'est un piège parce que ça continue quand même, l'homme reste l'homme avec un grand H, j'entends, l'humain, bon, voilà, ça c'est un premier piège. Le deuxième serait de croire que, comment dire, elle est devenue tellement impure, cette église, qu'il ne faut plus la regarder, il faut la quitter, on ne peut pas rester dans un machin comme ça, ce n'est pas possible. Elle est tellement humaine, elle est tellement humaine, voilà, et peut-être que c'est ça, moi, que j'aime aujourd'hui, alors je suis un peu, comme Jean-Guilhem aussi, je fais partie des petits groupes de travail après la Sias, bon, et je dois dire que je suis déçu, que ça n'aille pas plus vite, bon, mais c'est à nous aussi de pousser l'affaire là, bon, et de croire que elle est capable, même avec beaucoup moins de monde, même avec un grand vieillissement, même avec plein de choses comme ça, de continuer à porter l'évangile vivant, voilà, parce que le Christ, il réparait, il est avec nous, il est réparé. Merci Isabelle Le Bourgeois, vous avez le mot de la fin de cette magnifique émission, merci à Jean-Guilhem, série, donc, pourquoi je reste dans l'église, aux éditions Salvatore, merci à vous, Isabelle Le Bourgeois, vivre avec l'irréparé, chez Albain Michel, et merci à Jean-Dominique Durand, l'abbé CdR de Santé Didio, prière, pauvre paix, aux éditions du Cerf. Nous avons passé une soirée, parfois un peu douloureuse, mais qui était nécessaire, sur la question de l'église, je l'avais annoncé au début de l'émission, j'espère qu'elle vous a nourri, en tout cas, elle est de saison, si je puis dire, puisque nous approchons de Pâques, je vous souhaite belle, une belle fête de Pâques, à vous tous, merci de votre fidélité, à l'Esprit des Lettres, vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur, la Procure. Très belle soirée, au revoir. Sous-titrage ST' 501